Les paysibles statisticiens ont changé le monde. C'est ce que disait Yana King, épistémologue des sciences, à son cours au Collège de France sur comment façonner les gens. Alain Desrosières a écrit La politique des grands nombres. Il disait que la statistique est un instrument de quantification. Elle permet de mesurer le social et de gouverner. François Eval disait aujourd'hui que les statisticiens sont les maîtres du monde. Ma question, c'est non plus comment la statistique façonne les gens de l'extérieur pour les faire rentrer dans un moule par l'adhésion à une norme, par une sorte d'homéostase qui les empêche de s'éloigner de la normale et par la linéarité du temps qui suppose que le futur sera toujours assez conforme au passé. C'est l'application de la trilogie statistique normalité, homocédasticité, linéarité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les nouvelles rationalités statistiques qui se libèrent justement de cette trilogie trop étriquée touchent pour les prélever et les capturer à nos subjectivités. Comment impactent-elles la pensée, notre mental, nos affects, nos comportements et la politique ? Cette mise en chiffres du monde, cette quantification de tout dans tous les domaines, ces chiffres qu'on a l'habitude d'appeler des statistiques, se prolonge par une mise en données du monde depuis les années 80 avec la déferlante du tsunami numérique, cette avalanche de données. Les données, c'est la matière première du statisticien, c'est son substrat empirique. On comprend aisément qu'elles doivent être fiables, ne pas avoir de biais systématiques, être en nombre suffisant. Aujourd'hui, tout ce qui peut être numérisé pour être traité par les technologies de l'information peut être transformé en données que l'on peut consigner dans d'énormes tableaux comme un gigantesque tableau Excel que l'analyse statistique pourra traiter pour ses prédictions. Au cœur du big data se trouve sa volonté prédictive, par laquelle elle se confrontera au réel. Par ses prédictions, les algorithmes auto-apprenants du big data auront glané dans les données massives des corrélations inédites qu'ils n'auraient jamais pu trouver dans des quantités plus petites de données. Il y a la statistique probabiliste, science empirique et formelle à la fois, qui se fonde sur la probabilité. Et puis il y a la statistique plus contemporaine du big data, la science des données, plus empirique, qui va s'affranchir de la statistique probabiliste comme le monde positif des datas s'affranchit du monde fictionnel du probable qui repose sur les fictions. La prédiction est une propriété fondamentale du vivant, au cœur de chacune de nos actions. Les prédictions individualisées du big data défient la présomption d'un futur inconnu qui a toujours présidé à nos prédictions. À l'âge des données massives, l'affect est devenu l'outil pour les prédictions individualisées de nos singularités, de ce qui nous différencie les uns des autres. D'affect en affect, le désir est un processus de singularisation. Avec leurs prédictions individualisées, les réseaux sociaux sont devenus nos territoires numériques affectifs de la socialisation. Ce ne sont pas des fictions. La micropolitique des réseaux sociaux, la micropolitique de la reconnaissance faciale des émotions, la micropolitique sanitaire des prédictions médicales individualisées sont autant de politiques affectives. Et si les biopolitiques cherchaient à faire proliférer la vie en intervenant dans le domaine du vivant en tant que vie organique des êtres biologiques, les biopouvoirs s'exerçant sur les propriétés biologiques de la vie, les micropolitiques affectives du big data cherchent à faire proliférer la vie non organique des êtres affectifs, soit en allant faire naître l'affect pour l'action qu'ils déploient automatiquement avant d'atteindre la conscience. Le big data s'en prend par ses prédictions au ressort même de la vie à son émergence. Le pouvoir de ces prédictions est un non-tôt pouvoir, comme dit Brian Massoumi, un pouvoir non pas sûr, mais un pouvoir de, de mener à l'être, à nos devenirs, pour nous faire agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada